... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. L'annexe fiscale 2014 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Le directeur général des impôts, Pascal Abinant, appelle à la solidarité des chefs d'entreprise en vue de boucler le budget de l'État et réaliser les grands projets du pays. L'appel a été lancé avant-hier au cours d'une rencontre organisée par un cabinet. Les chefs d'entreprise présents ont été informés sur leurs obligations fiscales et les nouvelles taxes. Le reportage de Francis Boiffon. Après une analyse de différents points contenus dans l'annexe fiscale 2014, les experts, juristes et fiscalistes d'un cabinet de la place sont parvenus à la conclusion suivante. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État a été maintenue comme l'année précédente autour de 60% des recettes globales, même si on note une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 10,1%. Notamment l'accroissement des taux d'imposition et l'instauration d'une taxe nouvelle sur les activités du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Pour le directeur général des impôts Pascal Abina, les dispositions de l'annexe fiscale 2014 consacrent la volonté du gouvernement ivoirien de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'État. Pascal Abina sollicite l'aide des entreprises et autres contribuables exerçant dans le pays. En réalité c'est une solidarité qu'on leur demande. Plus il nous aide à boucler le budget de l'État, c'est un retour puisque l'État va amorcer les investissements et vous vous rendez compte aujourd'hui que les grands travaux que l'État est en train de faire, et cela va continuer et cela permet au pays de se développer. Et si le pays se développe, tout le monde y gagne, et notamment les entreprises. Et pour développer la Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser cette année plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à plus de 4248 milliards de nos francs. Le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, veut développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Comment y arriver ? La structure lance un concours dénommé Startup 2014. Et pour les critères, les candidats devront présenter des projets innovants dans les domaines de l'agro-business et des infrastructures économiques. Juliette Ouéa. Selon le bilan 2013 des activités du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, la part des investissements nationaux est de l'ordre de 26% contre 74% attribués aux non nationaux. Pour rehausser donc les investissements nationaux, surtout chez les populations jeunes, le CPC initie le concours dénommé Startup. Objectif, promouvoir l'auto-emploi chez les jeunes Ivoiriens âgés de 39 ans maximum. Et nous lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent assez massivement en allant sur le site internet, bien sûr, www.ici2014.com pour s'inscrire avec une audite somme de 100 000 fonds CFA et venir avoir l'occasion de pouvoir rencontrer plus de 1000 investisseurs internationaux qui viendront, des bailleurs de fonds qui viendront pour exprimer leurs projets. Le concours Startup vise deux secteurs clés, à savoir l'agri-business et les infrastructures économiques. Plus de 200 projets innovants ont à ce jour été enregistrés par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'avenir des jeunes, c'est dans le projet privé, dans l'investissement privé. Je ne veux pas me faire employer par quelqu'un. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 janvier prochain. Les 10 meilleurs projets innovants seront sélectionnés le 31 janvier. Ils vont également bénéficier de l'appui technique et financier des investisseurs présents au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Parlons à présent du programme d'aide à l'emploi. 560 jeunes sont en formation dans diverses écoles sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet, initié par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, vise à résoudre le problème de l'adéquation formation-emploi et favoriser l'insertion des jeunes. Le ministre des tutelles d'Osomoussa était tiers vendredi sur le terrain. Christelle Menand y était aussi pour RTI. Modeste a 31 ans. Diplômée en BTS finance-comptabilité depuis 2007, elle reste sans emploi après deux stages effectués en entreprise. Daouda, 32 ans, partage le même sort après une maîtrise en sciences de gestion. Ils se sont inscrits sur le site de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. Sur 2300 inscrits, ils font partie des 561 primo-demandeurs d'emploi sélectionnés pour intégrer des sessions de formation complémentaires qualifiantes. Avant, on n'était seulement que des comptables. Et maintenant, avec cette formation, nous ajoutons le titre de secrétaire comptable. Avec cette formation, nous sommes su de trouver un emploi. Effectivement, j'ai été sélectionné pour suivre une formation complémentaire. C'est l'histoire du registre de plantation. J'ai eu déjà de l'expérience là-dedans. Donc je pense que ça pourrait m'apporter beaucoup plus. Ce dispositif de qualification ou de requalification des jeunes, piloté par l'AGEP, s'inscrit dans le cadre du programme d'aide à l'embauche du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Objectif, des candidats à l'emploi avec des qualifications en adéquation avec la demande du marché. Pour le ministre d'État Dossomoussa, en visite dans des centres de formation, c'est une des réponses aux problèmes de l'emploi jeune. Il s'agit pour nous de renforcer l'employabilité des jeunes. Tous les secteurs d'activité doivent avoir des jeunes formés pour que l'environnement du secteur privé, l'environnement tout court de la Côte d'Ivoire puisse intégrer les nouvelles expertises en vue de répondre aux préoccupations du secteur privé et bien sûr de l'auto-emploi, puisqu'il nous faut aussi développer cet aspect-là. C'est cela la véritable réponse à la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire et nous nous engageons à cela. 17 cabinets et écoles de formation ont été retenus dans le cadre de ce projet. 16 formations sont offertes sur 3 modes, récyclage, reconversion ou additionnel. C'est la quatrième opération. Les trois dernières conduites entre 1995 et 1998 ont permis à 720 sur 907 bénéficiaires de trouver un premier emploi, soit un taux d'insertion de près de 79%. Où en est-on avec la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ? Quelles sont les actions menées pour venir à bout de ce fléau ? Quels efforts et quelles perspectives ? Ces questions ont été posées par les membres de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, au secrétaire national, à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Objectif, connaître les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour protéger le secteur privé. C'est un reportage d'Alexis Ouedraogo. Comment la ménagère qui se rend à la mairie pour un document administratif peut-elle être protégée de l'agent de mairie qui lui exige 500 francs CFA avant de lui délivrer son document ? La question a été posée par les membres de la Chambre de commerce belge au secrétaire national de la bonne gouvernance, ce jeudi au plateau. C'était à l'occasion du déjeuner débat initié par la dite structure. Pour Meïté Sandou, qui avait face à lui un auditoire très peu confiant quant à la notion de bonne gouvernance, il y avait besoin de rassurer. Les Ivoiriens avaient commencé à habiter avec ce phénomène. Dans le pire des cas, ils se disaient que c'était une fatalité, on ne peut rien contre, laissons faire. Et dans le meilleur des cas, la corruption était devenue même un passage obligé, parfois même dans l'esprit de certains, un indicateur de performance. La prise de conscience est à haut niveau. Le président de la République et le Premier ministre sont parfaitement conscients que la Côte d'Ivoire doit travailler à remonter son handicap. Au fil des interrogatoires et réactions, Meïté Sandou a expliqué les initiatives prises par le gouvernement, notamment la mise sur pied de la haute autorité de la bonne gouvernance. La décision qui a été prise par le gouvernement de déclencher un plan de réforme du système judiciaire ivoirien. C'est très attendu. C'est vrai qu'on a commencé avec quelques petites réformes. Avec la création du tribunal de commerce, on a enclenché également la mise en place de la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption qui doit directement réprimer les faits de corruption. Il a annoncé l'élaboration prochaine du rapport annuel sur la bonne gouvernance dans le pays. Il devrait sans voile exposer les ministères et institutions les plus interpellés pour les cas de corruption et mauvaise gouvernance. Meïté Sandou a pour finir interpellé tous, acteurs publics et du privé, à s'impliquer dans cette quête de bonne gouvernance. Rendons-nous maintenant à la marée de Binava dans la commune de Trècheville. Un site occupé par des femmes vendeuses de poissons. La vente de poissons en gros, un commerce très rentable semble-t-il. C'est en tout cas ce que nous dit Grasse Kando. Nous sommes sur le site marée de Binava au port de pêche dans la commune de Trècheville. Ici s'est développée la vente de poissons en gros. Dans ces conteneurs frigorifiques, toutes sortes de poissons, hommes et femmes, s'adonnent à cette activité. Je suis grossiste ici. Ça vaut plus de 25 ans que nous sommes sur le lieu. On s'appuie sur les fournisseurs. On prend avec eux, on vient revendre au demi-grossis. 300 conteneurs frigorifiques approvisionnent une clientèle en provenance de toutes les communes du district d'Abidjan et même de l'intérieur. Un contrat de confiance existe désormais entre fournisseurs et acheteurs. Depuis 2002, je vends du poisson. On prend 10 cartons, 15 cartons. Quand on finit de vendre, on vient faire le vestement, on reprend encore. N'empêche, depuis bientôt 3 mois, ces vendeurs ont le sommeil troublé. La menace à l'expulsion en est la raison. Dans 2 mois, on nous dit de partir. Mais on ne sait pas là où on va partir. On n'a rien à faire. C'est ça, on part pour nourrir nos maris. Nos maris ne travaillent pas. Nous souhaitons qu'on a qu'à nous donner un délai, ajouter au moins 2 ans. Dans les 2 ans, chacun va chercher un endroit. À côté de ces grossistes, des vendeuses de poissons au détail. Ces derniers ont aussi leur lot de difficultés. Manque d'espace pour exercer leurs activités. Conséquence, elles sont obligées d'occuper les trottoirs. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc quand on est solaire comme ça, quand on est voitures bien comme ça, ce n'est pas facile pour nous. Si on est là, les voitures vestent nos poissons. Il n'y a pas de place pour nous, pour qu'on puisse installer plutôt au bord de la route. Vendeurs grossistes de poissons et de taillants ont donc le regard tourné vers les premiers responsables de la zone portuaire. Leur veut qu'une solution durable soit trouvée à leurs préoccupations pour leur permettre d'exercer leurs activités. L'actualité hors de chez nos directions. La République démocratique du Congo pour parler de Kapoïra, cette danse singulière qui valorise les enfants défavorisés. En pantalon noir, torse nu, Francisco fait de la Kapoïra. Ce jeune garçon de 10 ans vient ici sur une place de Kinshasa trois fois par semaine pour pratiquer cet art martial afro-brésilien. Depuis deux ans, sa vie a changé. La Kapoïra l'a aidé à vaincre sa timidité et à respecter l'autre. Depuis que je pratique ce sport avec mes copains, je suis content et je ne fais plus de bêtises. Une grande joie m'envahit quand je suis sur scène et que je pratique la Kapoïra. La plupart des enfants qui pratiquent la Kapoïra sont issus de milieux défavorisés. Leur professeur Yannick est ingénieur informaticien. Il a appris cet art martial lors d'un séjour au Brésil. Il a souhaité partager sa passion avec les enfants, redonner un sens à leur vie grâce à l'énergie et la discipline de la Kapoïra. C'est pour leur permettre de pouvoir aussi trouver un avenir meilleur. Parce que si on les laisse comme ça, sans rien faire et tout, dans la rue, vous connaissez les conséquences. C'est des délinquants, c'est des fumeurs de chambre, c'est probablement des prochains colunas. Alors grâce maintenant à la Kapoïra, on essaie de vraiment recadrer les enfants et de pouvoir leur donner un espoir pour demain. Aujourd'hui, Francisco se passionne aussi pour la Kapoïra. Il rêve de partir au Brésil pour se perfectionner et pourquoi pas un jour prendre la suite de son professeur pour initier les enfants de Kinshasa. Au Niger, l'actualité, c'est la grève observée par les conducteurs de taxis. Une grève qui paralyse Niame, la capitale. Dans les rues de la capitale nigérienne, les taxis se font rares. Les taximènes observent une grève de 24 heures. Ils protestent contre les prix élevés des carburaniens. On perd le carburant à 540 francs et c'est cher et nous avons l'habitude de le consommer à 476 francs au moment où le Niger ne produit pas du carburant. Aujourd'hui, le Niger est devenu producteur du pétrole et on le consomme plus cher qu'avant qu'on n'avait pas ce pétrole-là. La grève des chauffeurs de taxis affecte particulièrement les fonctionnaires. Pour se rendre à leur travail, certains font de l'autostop, d'autres empruntent des mototaxis. Moins de transports jusqu'à la peu répandue à Niamey. Mon service se trouve jusqu'à l'aéroport et pour aller à l'aéroport, c'est un problème. Maintenant, je passe de porte en porte pour chercher un ami qui a un motocou pour rejoindre. Face à l'importance des désagréments occasionnés par la grève, les autorités du pays ont pris des mesures. La plus significative est sans doute la réquisition des bus d'entreprises privées. Nous avons eu 13 bus qui sont venus appuyer les 15 bus de la Soutrini sur à peu près 12 axes. Nous avons mis les bus dans les 12 axes très importants. Le gouvernement nigérien vient d'acquérir 200 véhicules transformés en taxis. Il envisage de les mettre en circulation avec un objectif, atténuer les effets des prochaines grèves des chauffeurs de taxi. Et pour terminer ce journal, faisons un tour en Irak où la peur est devenue le quotidien des populations. Elles apprennent à vivre avec la terreur. Avec près de 500 morts à coup d'attentats depuis le début de l'année, dont une cinquantaine pour la seule journée d'hier, l'Irak est toujours englué dans une vague de violences incontrôlées. Engagé dans une guerre qu'il estime sacrée et annonce longue contre les membres de l'État islamique en Irak et au Levant, le Premier ministre souffle en même temps sur les braises de l'affrontement communautaire régional. Nous demandons à la communauté internationale, alors que nous menons la bataille contre Al-Qaïda et le terrorisme, qu'elle adopte une attitude forte à l'égard des pays qui les soutiennent. Pour la population de Bagdad, certes la vie continue vaille que vaille, mais dans une atmosphère de terreur qui relève de la torture mentale collective. Même dans nos maisons, on a peur. On ne sait pas qui est l'ennemi, on ne sait pas qui nous vise. Dans une guerre, on sait qui est l'ennemi. Mais ici, dans nos boutiques, nos maisons ou la rue, nous avons peur. Tous les jours, on sort et on laisse des consignes à la maison. On a peur, on ne sait pas si on va revenir. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai peur de quitter ma femme et mes enfants. Pour l'école, je ne sais jamais si je dois envoyer mon fils. Ils menacent les écoles et on a peur. Les pratiques quotidiennes incontournables, comme faire la queue au marché pour nourrir la famille, deviennent un exercice hautement périlleux. Les gens se sont habitués à la situation. Je suis franc avec toi sur cette affaire. Une heure après l'explosion, les gens ouvrent à nouveau, surtout celui-là devant toi. Une heure après, c'est nettoyé, les gens reprennent le commerce. Avec l'offensive en cours contre les djihadistes sunnites dans la province d'Alanbar, les Irakiens ont peu de chances d'échapper au cercle vicieux des attaques en retour, contre les quartiers chéïds de la capitale. C'est la fin de ce journal.